Bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pp world pour un vlog attention c'est un vlog assez particulier parce que en général vous avez eu beaucoup de vlogs sur la chaîne pour les salons high tech dans le monde c'est à dire le CES de Las Vegas l'IFA de Berlin des tas de salons mais cette fois ci c'est VivaTech un salon français qui a littéralement cassé la baraque du 14 au 17 juin à la porte de Versailles à Paris figurez vous qu'ils ont battu tous les records en recevant 150 mille visiteurs sur le site il venait de 174 pays différents il y a eu 405 mille visiteurs sur le site online faut savoir que sur place ils avaient 11400 start up 2800 exposants 450 intervenants sur scène dont bien sûr Elon Musk qui était là sous la coupole devant 6000 fans voilà c'est un des gros salons maintenant qui compte il est français alors du coup je me suis dit qu'est ce qu'on va faire et bien c'est tout simple j'ai choisi trois innovations majeures des trucs qui m'ont pas mal impressionné les voici dans ce vlog vraiment tourné à l'arrache qu'on soit clair c'est le vlog façon presque tik tok vous allez voir vous allez vous marrer donc vraiment un vlog avec trois innovations j'espère que ça vous plaira et on va se retrouver juste après justement ce vlog pour parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne voilà merci c'est parti let's go voici le vlog trois innovations majeures à vivatech 2023 voilà c'est un grand moment parce que là je vais je vais essayer un exosquelette ça fait longtemps que je voulais faire ça parce qu'ils ont trouvé un ma taille en plus donc voilà et parce que je suis quelqu'un je dois avouer je suis comme quelqu'un qui n'est pas très fort et pas fort du tout d'ailleurs donc si je peux essayer d'être plus fort grâce à un exosquelette je vais bien sûr le faire c'est pas gagné mais tu sais que globalement il pèse lourd ton exosquelette 6 kg 7 j'ajuste juste ouais le confort commence à être musée commence à s'équilibrer le produit commence à s'équilibrer maintenant on attaque les moulets de coq zéro body fat zéro muscles c'est mon secret donc on va démarrer le système maintenant système est installé voilà ah ouais mais c'est comme tu avais attend je dis ce que je viens de ressentir c'est comme si j'avais un tendeur de bagnole c'est à dire que je n'ai pas senti mon corps c'est comme si j'avais un tendeur tu as un truc vlingue et je peux sauter donc là on a des moteurs qui vont venir compenser et accélérer tes mouvements d'accord donc la jambe aussi uniquement alors en fait du coup là tu vois tu as une prise au niveau de la jambe ouais tu as des moteurs au niveau de ton bassin ouais là tu as une protection à maintien au niveau du dos voilà donc en fait les moteurs ils vont être là ils vont permettre de pouvoir marcher plus vite d'accompagner la marche ouais ah ouais c'est génial c'est ça ah c'est l'homme bio ionique voilà c'est fabuleux quand même et l'exosquelette va t'accompagner quand tu dois faire des mouvements où tu te baisses yes et où tu te redresse c'est très c'est traître ouais parce que c'est un tendeur tu n'as que 40% de la puissance des moteurs donc encore très très faible en termes de puissance donc le produit à quoi il sert donc là on est sur le stand de la poste ça va servir par exemple aux personnes qui vont manutentionner des caisses lourdes toute la journée de façon répétitive donc imagine devoir soulever des caisses pendant trois heures des caisses qui font entre 10 et 30 kg bah tu seras bien content d'avoir un exosquelette qui soit là pour te soulager et t'aider d'accord je vois le mouvement mais encore une fois j'ai la sensation de d'un ressort c'est dingue c'est ça parce que les moteurs qui sont juste là c'est sur la marche que c'est dingue ah ouais c'est super quoi ouais exactement j'ai vu des robots boston dynamics faire ça mais moi c'est l'être humain qui est dedans ouais sauf qu'aujourd'hui les robots ils peuvent pas tout faire à la place de n'importe qui voilà donc là maintenant ce qu'on va faire on va faire un petit jeu on va utiliser la caisse qui est juste là ah tu as à peu près 16 17 kg maximum d'accord petit cadeau et tu vois j'ai un bidon ici à rajouter en plus si tu as envie de t'amuser d'accord voilà et tu vas soulever la caisse uniquement avec les moteurs uniquement avec l'exosquelette donc tu vas rester bras tendus j'entendu tu vas attraper les poignées de la caisse et tu vas la soulever il est soit de suite rapidement yes ok go essaie de pas utiliser tes bras reste les bras tendus voilà et là maintenant je vais je vais te rajouter un peu de puissance au niveau de l'exosquelette d'avoir 40% de puissance oui parce que quand même quelque part j'ai senti passer votre truc là ouais bah tu verras qu'on y aura pas les moteurs de sentir encore plus passé donc là tu m'ajoutes de la puissance voilà là je t'ajoute 20% de puissance en plus tu peux refaire la même chose que tu veux ce que tu as fait précédemment ok on va plus t'arrêter c'est ouf voilà parce que là j'ai senti la différence quand tu as rajouté la puissance c'est ça ce qu'on va faire c'est que tu vas faire la même chose que je vais complètement désactiver les aides de l'exosquelette donc tu vas s'ouvrir la caisse comme ce que tu fais tout à l'heure sur que les moteurs ils sont désactivés donc maintenant la version sans les moteurs là c'est à toi de jouer c'est toi et ton corps bon t'y arrive bien mais là les les jambes tu utilises tes jambes tu utilises tes bras tu utilises oui mais je sais c'est mais c'est encore une fois c'est une aide moi ça me paraît impressionnant mais c'est c'est une aide moi je m'attendais à être quand même pas encore plus fluide voilà en fait on fait ce qu'on appelle de la compensation au niveau du poids d'accord ça veut dire que le poids il est toujours là sauf que quand les moteurs sont activés t'as l'impression que c'est moins lourd au niveau de ton dos et de ton organisme d'accord voilà mais c'est ouf quand même est-ce que tu as une charge maximale avec ce système non en gros on va pouvoir aller jusqu'à 32 kg 32 kg ça va te compenser entre 50 et 80 % en fonction de de réglages donc c'est déjà pas mal si on fait ça sur une journée des personnes qui font eu plusieurs tonnes par jour c'est après c'est impressionnant et après quand on va aller au dessus la puissance va un peu s'estomper et le truc c'est que là ce produit parce que les gens voient une exosquelette ouais qui est ici est-ce que c'est quelque chose qui est en vente est-ce qu'il ya une marque un truc je sais même pas ouais donc la marque elle est juste ici soit ici soit tu peux tourner sur ton dos on voit écrit c'est german bionic donc c'est une société allemande qui développe et qui commercialise des exosquelettes depuis sept ans et ça c'est la sixième génération d'exosquelettes actifs qu'on commercialise sur le marché donc cette technologie qui est déjà en libre disposition si je veux lever des cartons chez moi 16000 euros 16000 euros je m'attendais à plus et dans ce que vous faites actuellement est-ce que vous avez également une aide pour les personnes qui seraient à mobilité réduite c'est prévu c'est prévu ou c'est uniquement pour le port alors là c'est vraiment pour soulager et rendre moins pénible le travail des gens qui font de la manutention de charges lourdes quotidiennes en entreprise mais ça permet aussi de pouvoir aider des personnes handicapées donc handicap léger au niveau tout ce qui est coterie pour handicap léger au niveau du dos de pouvoir recommencer à travailler on va dire sur des standards de personnes non enfin des personnes valides on a une autre application pour ça mérite d'être d'être mis en avant donc là tu as soulevé une caisse mais imagine les aides-soignants dans les hôpitaux dans les cliniques c'est à ça que je pensais voilà donc ça c'est une deuxième activité chez la main bionique c'est de soulager les aides-soignants qui doivent manipuler des patients à longueur de journée bah écoute louis c'était c'était un régal c'est génial j'attends beaucoup de ça parce que ça fait longtemps que je pense que l'exosquelette peut aider l'être humain c'est vraiment la machine au service de l'homme et c'est pour ça que ce type de technologie m'intéresse c'est ça dans le médical ou pour les gens qui ont des métiers difficiles ça peut éviter des gens à 45 ans d'avoir le dos brisé moi je dis oui quoi tout de suite exactement donc c'est ça hop voilà c'est bien bon bah en tout cas c'est adopté de ton côté je vois ouais moi je l'aime bien alors ce que je vais faire maintenant je vais te je vais te l'enlever ce qui va être intéressant c'est qu'on va voir sur l'écran qui est à ta droite on va voir en temps réel le poids qui a été compensé par les moteurs à la place de ton organisme donc là tous les mouvements que tu as fait les moteurs ils ont aidé à hauteur de 300 kg donc j'ai économisé 300 kg oui grâce aux produits c'est ça exactement qui n'ont pas été répercuté sur tout ton organisme voilà mais c'est bien merci louis quel bonheur quel bonheur salut jules salut bébé ça va bah écoutons mais ça va d'autant plus on regarde trois secondes regardez ça si c'est pas beau alors jules dis moi exactement le premier truc j'ai envie de savoir c'est vrai ou c'est un prototype et c'est un produit et c'est quoi exactement c'est un vrai prototype le mec non c'est vrai c'est à dire que c'est pas un concept c'est pas une maquette c'est une machine volante et d'ailleurs on a une autre exactement pareil bon elle est un peu moins belle elle a des câbles qui pendent de partout elle est un peu moins pointe mais on a une actuellement qui fait les essais en vol donc non c'est une vraie machine volante alors sa destination c'est quoi qu'est ce que ça fait ça transporte une personne c'est électrique c'est quelle autonomie alors c'est une machine volante personnelle donc pour une personne grand public donc ça s'adresse à tous pas aux pilotes ça s'adresse aux gens qui ont aucune expérience aéronautique c'est une machine qui est hybride donc elle a des moteurs thermiques qui collaborent avec des moteurs électriques d'accord concrètement les moteurs thermiques assurent la sustentation et les moteurs électriques assurent la manoeuvrabilité stabilisation c'est que c'est vraiment c'est le les moteurs thermiques qui assurent l'anti gravité d'accord et les moteurs thermiques électriques pardon qui assurent la manoeuvrabilité et la stabilisation de la machine maintenant au niveau de l'usage tu m'as posé la question ouais c'est un usage principalement récréatif dans un premier temps donc ça veut dire que on s'est rendu compte au fil des années à force de faire des machines volantes comme le flyboard ou quoi que ce soit que les gens avaient envie de voler on nous sollicitait énormément pour savoir oh est ce que je peux l'utiliser est ce que je peux l'acheter et on s'est dit il faut absolument qu'on puisse proposer une machine qui permette aux gens d'accéder à ce rêve et de voler de découvrir cette liberté mais là ma question je vois ça ici c'est merveilleux et là tu me dis les gens le public là d'abord pour conduire pour piloter cette machine il faut il faut simplement un brevet de pilote bah non justement c'est ça la beauté n'importe qui peut donc décoller son jardin aller faire un tour je sais pas aller dans un coin et il n'y a pas de problème de non alors ça dépend des pays malheureusement ici ici en france on peut pas bah voilà jules états-unis chine brésil mais malheureusement l'europe pour l'instant c'est pas possible alors ça évoluera peut-être on l'espère donc là jules la machine est volante réellement fonctionnelle même si un prototype donc quel vol celle ci alors celle là pas encore quand même qui existe qui n'est pas sur le salon mais qui est qui est en train de voler effectivement c'est là vous l'avez révélé au mois de juillet celle là vous l'avez révélé au mois de juillet devant les caméras et à quel endroit parce qu'elle va faire un trajet particulier on peut pas le dire pour l'instant voilà tu peux pas le dire je pose une question toute bête tu sais qu'il ya les JO qui arrivent on parle beaucoup de taxi volant est-ce que toi tu considères cette invention comme un taxi volant et qui a créé ce produit non alors c'est pas un taxi volant c'est pas un taxi volant c'est un engin récréatif j'ai jamais j'ai jamais entendu quelqu'un dire que le taxi c'était récréatif donc non c'est un air scooter donc on peut dire avec éventuellement que c'est un scooter volant mais pas un taxi volant et la personne qui l'a créé c'est francky zapata d'accord vous connaissez peut-être ah oui qui a volé au 14 juillet avec son flyboard air et qui a créé donc le flyboard à eau aussi qui est cette machine avec des buses connectées à un jet ski qui permet là aussi à tout le monde de voler au dessus de l'eau cette fois ci c'est incroyable donc là est ce que c'est le début d'une aire est ce que c'est là si tu me donnes une idée du prix parce que les gens ne me regardent mais ça coûte combien exactement tu as une idée du prix alors c'est le début d'une ère où effectivement tout le monde va pouvoir voler enfin tout le monde pas les français visiblement mais tout le monde va pouvoir voler sans brevet de pilote et en payant ils vont pas acheter la machine au final parce que c'est pas ça qui les intéresse ils vont pouvoir aller dans les endroits où cette machine va leur être proposée et ils vont acheter un ticket qui va avec ce ticket ils vont pouvoir être formés et volé sur cette machine d'accord le prix du ticket ça va être environ suivant la durée du vol et la balade qu'ils vont choisir ce sera entre 200 et 500 euros d'accord c'est le ticket de vol le ticket pour une heure de vol une heure de vol comme un c'est comme un jet ski volant si tu veux que c'est le meilleur résumé du monde c'est récréatif et ça permet voilà de voler autonomie hauteur de vol vitesse alors autonomie deux heures vite et ouais c'est l'avantage de la propulsion hybride autonomie deux heures c'est grâce à la propulsion hybride vitesse stabilisée pendant deux heures 80 km heure mais quand même est ce maximum 100 km heure mais quand même et ouais vite altitude max on peut aller haut mais c'est pas l'idée c'est pas d'aller haut l'idée c'est de profiter de la vue donc on considère que l'optimal c'est de voler entre 50 et 100 mètres c'est déjà bien une sécurité vous avez deux parachutes à bord des trucs comme ça comme ça on peut en mettre mais on estime que si on en met il ya plus de risques qu'il y ait quelqu'un qui appuie dessus sans faire exprès donc on n'est pas certain que ce soit une bonne idée d'accord c'est tout à fait possible bon moi je pense en effet que c'est le début d'une ère je sais pas si les gens ont peur ou pas peur de se dire qu'ils vont s'envoler comme ça sur une machine et que sans brevet de pilote parce que c'est ça le truc c'est un scooter tu n'as aucun brevet oui mais ce qu'il faut comprendre c'est que effectivement c'est quelque chose qui a été conçu pour ça d'accord donc il ya des ordinateurs de vol donc des contrôleurs de vol qui sont des qui sont en fait c'est ça un ordinateur qui va être comme un copilote le pilote va dire enfin l'utilisateur va dire je veux aller devant et l'ordinateur de vol décide comment il va le faire et s'il va le faire surtout parce qu'on va mettre dans cet ordinateur de vol des sortes d'interdiction pour empêcher les gens d'aller s'aventurer au dessus des autoroutes d'accord comme les drones qui ont des endroits où c'est pas possible d'aller exactement voilà c'est le truc c'est vrai c'est pas j'allais pas dire c'est un drone parce que moi c'est pas un drone ça fonctionne comme un drone ça fonctionne comme un drone alors donc est ce que tu peux donner il a un nom ce produit air scooter le air scooter je suis content que tu m'en ai parlé c'est super cool je suis très très heureux et bonne chance dans tous les cas il ya bientôt dans les airs bah ravi d'avoir pu discuter et à bientôt dans les airs à toi aussi quand tu viendras l'essayer oui je veux dire je crois que j'aurai un petit peu peur quand même je vais le faire quand même allez ciao bye ça va être génial ça va être génial parce qu'il ya arnaud avec moi salut arnaud salut pp ça va ça va très bien je te remercie c'est formidable t'es qui toi arnaud et bien je suis arnaud des bonnets je travaille chez orange innovation orange innovation innovation c'est par exemple ce qu'il y a derrière nous et là on voit un monsieur tourné tu peux me dire qui est ce monsieur exactement est tout à fait il s'agit de mathias d'andois qui est neuf fois champion du monde de flat bmx donc c'est une pointure dans son domaine donc je pense que les gens qui nous regardent doivent le connaître certainement même moi je le connaissais c'est pour te dire oui et en plus il est aussi acteur donc il a joué dans un film etc donc il est très 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 connu mais tu sais qu'on parle de texte cette chaîne et tu me dis comment est-ce que ça a été filmé ça eh bien ça a été filmé grâce à la capture volumétrique est ce que tu sais ce que c'est yes mais je vais pas le dire parce que sinon ça fait le mec est ce que c'est non tu va expliquer aux gens ce que c'est alors la capture volumétrique c'est l'enregistrement d'une scène à l'aide de plusieurs caméras et capteurs qui sont placés tout autour de celle ci donc en l'occurrence là nous sommes allés chez volucap qui est un studio de capture volumétrique en allemagne à berlin plus exactement et ils ont plus de 38 caméras qui ont qui ont filmé ces scènes là c'est un peu le matrix quelque part si on y réfléchit un petit peu il ya une notion de comme ça de capture volumétrique et là donc le monsieur a été filmé tu crois pas si bien dire pépé parce qu'il s'agit du studio qui a fait les effets spéciaux du dernier matrix volucap alors donc là le monsieur a été filmé oui et voilà on va voir maintenant ce que tu en fais c'est ça qui est important ça a été capté et maintenant qu'est ce qu'on en fait et bon y va eh bien aujourd'hui ce que je vous propose de découvrir c'est l'expérience du téléspectateur de demain c'est à dire que très peu de temps après avoir vu une scène de votre compétition sportive favorite vous allez pouvoir faire pop et où vous le souhaitez le détail de l'action que vous avez apprécié très peu de temps après on y va on vous montre de les voir c'est carrément oufissime la qualité de l'image est dingue allez let's go voilà c'est pas une interview face à face c'est presque dos à dos alors maintenant arnaud tu as tu as l'instrument magique dans la matinée une tablette carrément tout à fait je vais te montrer ce que devient la scène que nous avons capté chez volucap est ce qu'on peut en faire alors là tu vois je choisis la figure reconnaissance du sol je décide de l'endroit où je la fais apparaître tu peux changer l'échelle mais non là il est à peu près à échelle 1 et là tu peux voir la qualité de l'image mais c'est dingue parce qu'avant c'était on pouvait pas dire que c'était un personnage qui était en surexpo enfin on pouvait pas tester un personnage qui aura été augmenté parce qu'il y a une différence de définition mais là je vois même pas la différence de définition effectivement alors pour arriver à cette qualité pp faut que tu saches qu'il y a quand même eu un boulot de post-production assez impressionnant certes aidé par un petit peu d'intelligence artificielle mais aujourd'hui ça prend encore du temps pour avoir cette qualité là en l'occurrence là on est en 4k et effectivement pour avoir du streaming de ce genre de vidéo là il faut avoir un débit extrêmement élevé à savoir pour de la 4k on est entre 200 et 450 mégabits par seconde donc même avec un boulot de compression etc derrière c'est soit de la fibre wifi soit de la 5g mais là ce qu'on peut imaginer c'est qu'on sera chez soi et donc on pourra le faire pop au milieu de son salon sur sa table basse etc enfin faire pop pas forcément que mathias en l'occurrence faire pop la scène que tu as envie de revoir et qui a été bien évidemment capté comme ça et pouvoir la rejouer à volonté et apprécier la finesse et le détail de chaque geste et si tu veux si tu le permets on peut éventuellement s'en approcher un petit peu yes et vous allez voir c'est là c'est encore plus impressionnant c'est que tu peux carrément t'approcher alors du personnage je vais faire une pause comme ça voilà on s'arrête ici par exemple on va voir on va aller voir s'approchons nous de lui mais non c'est mais vous rendez compte ce que vous regardez actuellement oh la 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 mais il n'y a même pas un flou il n'y a rien du tout c'est grotesque on pourrait en faire le tour également donc là on va pas le faire parce que voilà on peut en faire le tour alors regarde je vais te montrer comme ça regarde oh la 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 tu peux le faire tourner aussi comme ça et voilà donc là il reprend son mouvement il est là quoi il est là il est là il est d'ailleurs lui-même est passé sur le stand tout à l'heure il a été totalement bluffé mais ce qui est dingue c'est la qualité l'intégration de la vraie réalité augmentée de grande qualité et en plus sans les lunettes alors qu'on peut avoir des lunettes aussi tout à fait alors c'est bien sûr accessible sur tablette téléphone mais bien évidemment ce sera accessible avec des lunettes de réalité augmentée mais arnaud tu fais rêver les gens et les gens qui regardent ça disent ah c'est super je n'ai pas besoin de mettre de lunettes et autres mais c'est déjà finalisé ton alors alors aujourd'hui c'est une application qui n'a pas forcément vocation à être public mais on réfléchit à différentes différentes apports qu'on pourrait ajouter à ça pour en faire quelque chose de plus complet de plus complet donc accessible un jour peut-être pour le grand public mais en tout cas pour les professionnels tout à fait on peut imaginer des trucs avec des retransmissions sportives des trucs comme ça on peut rajouter cette réalité augmentée avec cette qualité là oui mais c'est dingue est ce que je voulais dire aussi c'est que évidemment on pense aux téléspectateurs de demain mais on pense aussi aux sportifs par exemple qui ont besoin d'analyser leur propre gestuelle ou la gestuelle de leurs concurrents etc ils peuvent avoir accès à des détails qui n'auraient jamais eu autrement grâce à ces scènes là et donc améliorer et bien leur technique et bien arnaud c'est magnifique c'est vraiment une vision du futur et merci tu as été super clair c'est génial bravo c'est un plaisir bravo merci à toi pépé voilà c'est la fin de ce vlog j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous pensez des trois innovations j'ai trouvé ça plutôt intéressant mais n'hésitez pas à me dire celle à laquelle vous croyez ou celle à laquelle vous dites bah je suis pas bien sûr dans tous les cas j'étais super heureux de rencontrer ces professionnels sur place à vivatech salon qui rend donc lieu l'année prochaine qui est donc désormais un des plus grands salons high tech au monde et c'est chez nous à la porte de versailles dans tous les cas à très vite sur la chaîne normalement comme je voulais dit dans la vidéo sur le test du samsung s95 c je vais continuer à travailler jusqu'aux environs du 20 juillet il ya encore deux tests télé j'en ai un plus qui tombe du ciel donc j'ai encore deux tests de télé à faire passer avant le 20 juillet et plein de reportages hyper stylé vous allez vous régaler on va se régaler ensemble donc bel été à vous il ya très très vite sur pp world